Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afen & Co, Afen & Co, la collégiale de l'AFEN. Aujourd'hui, on en est au numéro 290 et on a la chance de pouvoir réinviter l'AFINEF et on invite sa déléguée générale, qui pour la première fois va venir, Sylvanie Duval. Sylvanie Duval, bonjour. Bonjour, je suis ravie d'être là et ravie de donner de nouveau une voix à l'AFINEF, donc disponible pour répondre à toutes les questions. Première question, qu'est-ce que c'est l'AFINEF ? Alors, l'AFINEF, c'est une association, donc c'est l'association qui rassemble les entreprises du numérique pour l'éducation et la formation. C'est la première association constituée en ce sens, puisque sa création remonte à 2012, donc c'est une association qui finit par être assez ancienne. Nous comptons aujourd'hui environ 110 membres, des membres qui sont à l'image de la filière, de par leur taille et de par la diversité des secteurs d'activité qui sont représentés. On a des éditeurs de ressources, de NT, des fabricants de matériel, etc. Donc, l'AFINEF, elle est constituée quand même, et ça c'est un peu son ADN majoritairement, de PME qui sont bien implantés dans le secteur de l'éducation et de la formation professionnelle depuis plus de 15 ans, mais elle a aussi des startups nouvellement créées et aussi des grands groupes. Donc, voilà pour le panorama de l'association. Alors, est-ce que des responsables de formation peuvent venir s'inscrire ? Alors, des responsables de formation, non, ils ne vont pas pouvoir venir s'inscrire. Alors, jusqu'à récemment, il fallait globalement éditer ces solutions ou être fabricant de matériel, puisque l'AFINEF, ce sont les industriels pour le numérique, en fait. Et on a décidé d'élargir un petit peu, d'ouvrir. C'est-à-dire que désormais, il y aura davantage d'organismes de formation qui vont pouvoir entrer à l'AFINEF à partir du moment où les usages numériques sont importants dans leur activité. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous faites à l'intérieur ? Alors, qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur ? Plusieurs choses. Donc, l'AFINEF, déjà, promeut les usages numériques dans l'éducation et la formation, dans la mesure où, évidemment, ces usages vont permettre d'améliorer les performances des élèves, des apprenants, et dans la mesure où le numérique pour l'éducation et la formation a un impact sur l'inclusion, l'égalité filles-garçons, le décrochage scolaire. Donc, il y a vraiment un volet, finalement, social au numérique éducatif dont on parle pas si souvent que ça. Donc, au-delà de ça, au-delà de promouvoir l'objectif de l'AFINEF et aussi de fédérer les entreprises de l'EDTECH. Quand tu dis promouvoir, c'est le fait de se réunir, d'avoir des conférences, des newsletters, des choses comme ça ? Alors, promouvoir, c'est mettre en avant. D'accord. Ensuite, les fédérer pour mieux les représenter, en fait, auprès des institutionnels et pour que leurs intérêts soient pris en compte. Donc, l'idée, c'est vraiment de construire une industrie numérique puissante. Mais un autre objectif de l'association, c'est de rapprocher les acteurs, à savoir les entreprises, les institutionnels, les collectivités, les académies, d'autres associations, des partenaires financiers, j'en oublie sûrement, et aussi les utilisateurs. Et l'objectif, en fait, c'est de construire ensemble la politique du numérique pour l'éducation et de la formation de demain. Donc, voilà, globalement, on est comme un intermédiaire. Par rapport aux autres associations qui existent, on peut penser à Tech France, France Pédagogie Immersive, des structures comme ça. Vous leur parlez ou vous dites pas de ça chez nous ? Oui, on leur parle, évidemment. On est complémentaires. On travaille ensemble sur pas mal de sujets, notamment à l'international. et ça a fait sourire. Bref, quelqu'un avec qui je discutais il n'y a pas très longtemps lors du BEP, je lui ai dit qu'on n'a aucun problème avec les bimembres. Et donc, je pense que le mot bimembre a remporté le marché. En gros, tout ça pour dire qu'on peut être membre de la Finef et membre d'EdTech France. On peut aussi être membre des éditeurs d'éducation et membre de la Finef. On a pas mal de membres qui sont dans une situation de double appartenance. Ça coûte combien d'adhérer à la Finef ? C'est la ruine. Bravo à la promotion. L'adhésion et le montant de la cotisation est proportionnel au chiffre d'affaires. Donc, c'est équitable finalement pour tous les membres. Et effectivement, on a aussi un tarif jeune pouce qui permet aux EdTech qui sont toutes nouvelles d'entrer dans l'association à prix très compétitif. Et en même temps, la Finef va les accompagner, va leur permettre de mieux comprendre, de décrypter tout le marché de l'éducation, de les acculturer. Et ça va leur faire gagner un temps fou, un temps précieux. Puisque finalement, l'ADN de notre association, c'est de se baser sur l'expertise des membres et l'entraide. C'est vraiment ce que j'ai repéré en arrivant dans cette association. C'est l'entraide, le fait que ceux qui sont implantés sur le marché depuis plus longtemps vont donner du temps, vont donner des conseils, vont dispenser des conseils aux nouveaux arrivants. Et ça, c'est une solidarité assez agréable à observer. C'est très, très bien parce que souvent, les techniciens ont de bonnes solutions, mais ils ne savent pas les mettre sur le marché. Et donc, il faut qu'il y ait des gens qui les accompagnent pour leur montrer un peu comment fonctionne ce marché de cooptation. Donc, une fraternité technologique, très bien, bravo. Oui, c'est ça, fraternité technologique, j'aime bien. Très bien. Alors, par contre, vous avez une belle actualité aujourd'hui, non ? Aujourd'hui, c'est le dernier temps. Oui, c'est pour ça que je réfléchissais. C'est des choses ce matin. Et donc, je me disais, tiens, peut-être... Il est déjà au courant, c'est dingue ça. Oui, effectivement, nous avons un nouveau président à la Finef. Donc, déjà, oui, je tenais à remercier, puisque moi, je suis arrivé il y a six mois et j'ai connu la Finef avec, à sa tête, Marc Alperovitch, qui a été un président remarquable, un président formation professionnelle. Et là, on a un président... Alors, évidemment, il ne s'occupe pas que de formation professionnelle, mais il provenait de la formation professionnelle, puisque c'est un certificateur. Et là, on a un président qui provient plutôt du K12. Donc, il s'agit de Pierre Laborde, qui est CIO de Cabrilog, donc spécialisé dans l'enseignement des mathématiques. Et qui dit nouveau président, dit évidemment nouvelles énergies et nouvelles orientations. Est-ce que tu veux que je te donne les nouvelles orientations de la Finef ? Eh bien, oui, je veux bien. Donc, déjà, il s'agit d'accompagner et puis aussi de favoriser la croissance. On a des objectifs de croissance importants. Et tu vois, en 2022, la Finef a... C'est marrant ce chiffre. A 22 nouveaux membres, donc supplémentaires. Et là, depuis le début de l'année, on en a 7. Et avec le nouveau, ça va faire 8. Donc, on est vraiment dans une perspective de croissance avec un objectif. Donc, là, on a 110 membres aujourd'hui, avec un objectif autour de 150, 160 membres à la fin de l'année 2023. Donc, déjà, il y a créé les conditions de possibilité de cette croissance et l'accompagner. Ensuite, on veut développer le volet international. Puisque tout ce qui a trait à Erasmus, c'est aussi le bébé du nouveau président. Et en même temps, il faut être réaliste, à peu près, un peu plus d'une tech sur deux, s'intéresse à un développement à l'international. Ou en tout cas, le fait. Donc, nous, on a envie aussi d'accompagner ce mouvement. Et pourquoi pas, en tant qu'association, de répondre à un Erasmus+, et on s'est rapprochés pour ça, de nos homologues aux Pays-Bas et en Belgique, lors du BEP. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Erasmus+, c'est quoi ? Eh bien, en fait, ce sont des financements européens qui vont venir accompagner des projets. Ces projets pour, en lien avec l'éducation, ces projets pour pouvoir être financés. Donc, il y a plusieurs strates de financement, mais doivent obligatoirement au moins associer deux pays membres. Et donc, on peut jouer en tant qu'entreprise, on peut jouer, entre guillemets, en tant qu'association. Le but va être de proposer quelque chose en lien avec les orientations, finalement, de la Commission européenne. Donc, par exemple, si vous voulez, si on veut lutter contre le décrochage scolaire, ou si on veut promouvoir l'égalité filles-garçons, l'enseignement des mathématiques auprès des filles, etc., ou une meilleure orientation via le numérique éducatif, eh bien, on peut travailler avec d'autres partenaires européens et soumettre un projet. Et ce qui est bien, c'est que si dans son projet, on n'a pas de partenaire européen, dans ces cas-là, la Commission nous en propose et on voit si on est compatible avec eux pour voir ce qu'on peut faire. Oui, un vrai club de rencontres, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, l'idée aussi, ça va être de renforcer les services qu'on propose aux membres. Donc, c'est vraiment la marque de fabrique de la Finef. C'est de proposer, en fait, d'englober les membres et leur proposer tout un tas de dispositifs. Alors, à la Finef, on en a entendu parler avec la FEN quand on était en Tunisie. Donc, vous avez aussi, vous n'êtes pas que dans l'Europe quand vous parlez à l'international. Effectivement, on n'est pas que dans l'Europe. On a deux pieds, en fait, enfin, deux jambes. Le côté européen, et c'est Pierre Laborde qui le porte. Et puis, le côté plus international, donc sur les autres continents, qui va être porté par Philippe Méraud, qui est aussi un expert sur le plan européen. Donc, sur le volet international, on travaille aussi avec EdTech France dans le cadre de FENI, donc un dispositif, donc France est d'une hume internationale, un dispositif qui mêle acteurs publics et privés. Et l'objectif, et puis les opérateurs aussi, l'objectif, et Business France, l'objectif, c'est de permettre d'avoir une industrie EdTech puissante, visible à l'étranger, et donc d'être aussi, de paraître plus fort, plus structurée lors des différentes manifestations internationales, comme peut l'être le BET, ou peut l'être le sommet de la francophonie, par exemple, où on a œuvré dans le cadre de FENI pour accompagner les EdTech qui étaient présents. Et surtout, les organismes de formation français sont très attendus en francophonie, et donc il n'y a pas la barrière de la langue, ce qui facilite quand même beaucoup le lien avec une association comme la FINEF. Effectivement. Mais en même temps, le marché, avec la langue française, désolé, les mots ne viennent pas comme il faut puisque c'est la fin de la journée, le marché de la francophonie est un marché important, mais il ne faut pas non plus oublier le volet, le côté, le caractère anglophone. Il faut que nos EdTech soient capables, on va dire, d'adresser un marché large, et c'est pour ça, par exemple, que dans le cadre d'e-learning africain, où il y a une édition cette année qui est à Dakar, donc là, c'est une année francophone, mais l'an passé, c'était au Rwanda. Donc là, on avait plutôt une édition anglophone. Et tu vois, une entreprise comme Nomad était présente au Rwanda et elle va être présente au Sénégal. Donc c'est cette capacité aussi des EdTech françaises à s'ouvrir complètement à l'international qui est important. Donc au niveau du renforcement des services offerts aux membres, donc on est toujours dans l'idée de favoriser le partage d'expérience. Donc on va augmenter la cadence, c'est-à-dire le nombre de webinaires et d'événements, donc avec des intervenants qui vont permettre à nos membres de mieux appréhender le marché de l'édu, les évolutions de la formation professionnelle, de décrypter les différents dispositifs en France et à l'international. Et puis, enfin, l'idée, c'est aussi d'affirmer le volet formation professionnelle. Parce qu'on a la montée en puissance au sein de la Finef d'un groupe qu'on appelle le groupe des certificateurs et qui ont choisi finalement la Finef comme véhicule. C'est-à-dire qu'il y a les acteurs de la compétence d'un côté, mais ils se sentent très à l'aise à la Finef pour discuter notamment des obligations des organismes de formation et des certificateurs dans le cadre de mon compte formation. Et donc, ils sont identifiés par la Caisse des dépôts et consignations déjà comme un interlocuteur privilégié. Ils vont être amenés à coopérer avec Laurent Durin, par exemple. Tu es toujours là ? Oui, tout à fait. Je suis toujours là. Je suis désolée. Pas de souci. Je suis partout, moi. Donc, ils sont certificateurs pour mon compte formation, mais aussi pour Calliope ? Alors, oui, enfin, c'est... On en parlait cet après-midi, justement, la question du rôle qui est attribué aujourd'hui aux organismes certificateurs dans le cadre de mon compte formation. C'est-à-dire s'assurer que les organismes de formation ont une offre en lien avec la certification proposée. Et au-delà de ça, faire un petit peu le rôle de gendarme sur la qualité des formations dispensées. Et donc, c'est là que les certificateurs s'interrogent, justement, parce qu'il y a des outils pour ça, notamment Calliope. Et dans la mesure où il y a cet outil, la question, c'est pourquoi on demande aux certificateurs d'en faire plus ? Est-ce que c'est souhaitable ? Et puis, toujours la question, qui paye, finalement ? Puisque c'est du temps consacré à... Donc, ça a forcément un coût. Voilà. Donc, c'était, justement, en discussion cet après-midi. Exactement. Tout à fait. Et d'autant plus que s'il y a Calliope, qui est quand même un process qui est assez lourd et qui est un process de qualité, de certification qualité, en remettre un autre de l'autre côté, c'est faire doublon. Et donc, on peut s'interroger sur l'utilité. C'est complètement légitime pour fluidifier le marché. Et puis, aussi, la question de la relation entre les organismes de formation et les certificateurs. Puisque c'est un peu... C'est un peu le bâton, là, sur... Enfin, les certificateurs qui rappellent les organismes de formation pour dire, attention, on va vous déréférencer. Puisque eux aussi sont menacés d'être déréférencés s'ils ne font pas ce travail. Donc, finalement, c'est une sorte de course au référencement, ça va faire. Donc, voilà. Comment faire en sorte que ça soit plus fluide pour chacun ? Je pense qu'on... Bien sûr. Et pour un organisme de formation, c'est assez compliqué. Et donc, il a besoin d'accompagnement. Alors, bien sûr, ce n'est pas le certificateur qui accompagne, mais ça permet aussi de comprendre comment ça marche pour ne pas se retrouver un peu en disant il y a un gros marché là-dessus, mais je ne sais pas comment y accéder. Oui. Et puis, je pense que pour la Caisse des dépôts et consignations, c'est intéressant aussi puisque là, on organise prochainement un gros webinaire avec la Caisse et les organismes de formation et les certificateurs de la FINF pour bien expliquer les rôles de chacun et puis bien définir les objectifs, les enjeux, etc. et peut-être diminuer la part de frustration que certains peuvent ressentir. Donc, on verra ce que ça va donner. Très bel accompagnement. Autre chose encore pour la FINF ? Non, je pense... Désolée. Je pense que c'est... Donc, effectivement, ça fait une palette de services qui est vraiment intéressant et il y a des vrais besoins en la matière. Donc, ça, c'est bien. Comment toi, tu vois le marché de la tech aujourd'hui ? Alors, donc, quand on parle des tech, on parle donc de numérique pour l'éducation. J'aime bien qu'on n'en glisse pas trop, mais enfin bon. Pour l'éducation et la formation. Donc, pour l'éducation et la formation. Et ce numérique pour l'éducation et la formation, il accompagne la transformation de notre société. C'est-à-dire que les deux vont ensemble. Il, en même temps, il contribue à transformer en même temps qui l'accompagne. Donc, si on essaie de le définir de manière simplifiée, donc, c'est un secteur dans lequel on utilise des technologies innovantes au service de l'éducation et de la formation. Mais, quand on travaille dans ce secteur, donc dans le secteur de l'aide tech, on peut remarquer que c'est plus un écosystème. On va parler d'un univers pluriel parce que cet écosystème, il va regrouper donc un ensemble d'acteurs, des entreprises, des institutions, des institutions privées, des institutions publiques, des acteurs financiers. Et toutes ces composantes vont participer au développement et à l'intégration de technologies dans le processus d'éducation et de formation. Donc, si on se focalise là sur le volet entreprise, à savoir, donc là, aujourd'hui, c'est 500 entreprises avec un peu plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires qui vont se répartir sur le volet scolaire, l'enseignement supérieur et la formation professionnelle. Donc, ce qu'on peut dire de ce secteur de l'aide tech, c'est que ces entreprises ont proposé des outils, des services pour faciliter les apprentissages et l'acquisition de compétences et elles vont jouer, ces entreprises, sur différentes modalités d'apprentissage pour faire, finalement, de l'élève, de celui qu'on forme, un apprenant qu'on peut dire engagé. Donc, elles vont jouer sur la variété des supports d'apprentissage, l'individualisation des parcours, la création de communautés apprenantes et donc, finalement, cette tech, elles vont contribuer à nous plonger dans un univers apprenant, un univers dans lequel on peut apprendre un peu tout le temps, parfois aussi sur son téléphone portable, c'est du mobile learning. Et donc, finalement, le secteur de l'aide tech a connu une accélération durant la période Covid, c'est le moment où il a été médiatisé. Pourquoi ? Parce que c'était l'outil indispensable de la continuité pédagogique. Et aujourd'hui, finalement... Tu dirais que c'est avec le confinement, c'est que de la médiatisation ou c'est vraiment une bascule où les gens ont été obligés de faire des classes virtuelles ? Alors, oui, il y a eu une obligation. Finalement, c'était la solution. La solution pour continuer à apprendre, c'était le numérique éducatif puisque, de toute façon, on ne pouvait pas se voir. Après, je pense qu'on a appris par l'obligation. Donc, on a médiatisé puisque chaque jour, on parlait de la continuité pédagogique, de l'hybridation. Donc, finalement, c'est là où je crois qu'il y a eu une prise de conscience, notamment dans le secteur de l'éducation, au niveau de l'éducation nationale, des potentialités, finalement, de ce que le numérique pouvait apporter à l'éducation. Donc, d'abord, sur un système de classe virtuelle et puis, après, on a commencé, finalement, en post-Covid, à réfléchir au fait que, tiens, ces outils-là vont favoriser, sont une opportunité, finalement, pour favoriser et faciliter les apprentissages chez les élèves. Et c'est là, finalement, qu'on a donné une autre dimension au numérique éducatif, c'est cette dimension sociale, en fait. Le numérique éducatif comme un instrument de la lutte contre les inégalités. Et je crois que c'est ce que, c'est durant, enfin, c'est en post-Crise Covid que s'est faite la bascule. Et donc, finalement, aujourd'hui, le numérique pour l'éducation et la formation va répondre avant tout à un besoin, à une demande sociétale, à savoir lutter contre les inégalités via l'individualisation des apprentissages avec des solutions au plus près des besoins des élèves ou des apprenants. Et ces solutions, eh bien, elles bousculent nécessairement la manière d'apprendre, la manière d'acquérir des compétences. Et si on se penche sur le côté K-12, sur l'aspect purement scolaire, on constate aujourd'hui que le numérique éducatif participe à la transformation de l'école et va induire des changements dans les pratiques pédagogiques. Ça veut dire qu'il va bousculer les habitudes de travail, mais va offrir aux enseignants la possibilité d'innover au service de la réussite et du bien-être, en fait, des élèves à l'école. Comme quoi, par exemple ? Eh bien, je pense que le numérique pour l'éducation, c'est d'abord ce que je disais tout à l'heure, une réponse à un besoin, un outil indispensable pour accompagner l'individualisation qui aujourd'hui est plébiscité dans le cadre d'une école plus inclusive. Donc ça, en fait, le numérique pour l'éducation va être un outil au service de l'enseignant pour que des élèves qui seraient ou qui sont ou qui seraient empêchés d'aller à l'école puissent suivre le mieux possible une scolarité au plus près au plus près de leurs besoins en fait. Ça veut dire par exemple qu'une IA pourrait suivre l'historique des évaluations de chacun et faire des propositions ? Alors, eh bien, oui. Et cette IA, en fait, elle est finalement une opportunité pour les enseignants parce qu'ils vont pouvoir l'utiliser, utiliser les données recueillies pour piloter les apprentissages, proposer des activités au plus près des besoins et aussi c'est la posture vis-à-vis des parents d'élèves qui peut être en train de changer. C'est-à-dire qu'un être humain ne peut pas de manière fine suivre au plus près. Je parle en tant qu'ex-enseignante et je pense que je faisais mon métier avec beaucoup de cœur et d'amour des élèves. Je pense que ça, c'est nécessaire quand on est enseignant. Et donc, on ne peut pas suivre par exemple 180 élèves de manière extrêmement fine dans les progrès accomplis, dans le diagnostic des difficultés. On peut leur transmettre l'envie d'aller en classe, on peut leur faire faire globalement des progrès, on peut les entraîner dans les apprentissages, mais l'analyse fine quand il y a un os, quand il y a des difficultés particulières, ce n'est pas si simple que ça. Ce n'est pas si simple non plus d'être convaincant auprès des parents qui sont en droit de le faire, c'est légitime, en droit de se poser des questions et qui nous les posent. Et souvent, la réponse qu'on va formuler, ça va être il faut revoir le cours, il faut travailler plus sérieusement. Et là, j'ai l'impression que finalement, le numérique pour l'éducation va pouvoir servir de béquille aux enseignants qui vont devenir un petit peu finalement des sachants. Pédagogiquement, ils ont la réponse. si tel ou tel élève a une difficulté sur tel point, eh bien, on sait où est cette difficulté et on peut même savoir pourquoi il y a cette difficulté. Alors, qu'est-ce que tu dirais ? Parce qu'il y a des enseignants qui disent c'est bien beau tout ça, mais quand l'IA va faire mon travail, à la fin, je sers à quoi ? Et donc, son rôle social, il y a beaucoup qui s'interrogent en me disant finalement, je suis juste un passeur de plat. Je comprends ta question, mais un enseignant ne sera jamais remplacé. Parce que l'enseignant, c'est aussi, c'est le caractère humain, c'est celui pour lequel tu as envie de te lever le matin et aller à l'école. Parce que son cours, il le fait vivre, parce que c'est lui qui va t'apporter les recommandations, les conseils, qui va t'encourager, en fait. Ça, l'enseignant, il sait faire ça. Et c'est lui qui va te donner les conseils méthodologiques. Et là, on va au-delà du fait de simplement dispenser des savoirs. On est, je vais t'apporter des méthodes, je vais t'aider à te construire. Et ça, enfin, la machine ne remplacera pas. Donc, tu n'es pas inquiète que ChatGPT, quatrième version, ce qui est à la mode, remplace, parce que c'est un agent conversationnel, puisse remplacer les professeurs ? Je pense qu'on n'y est pas. Je pense que, c'est pas souhaitable. En tout cas, ça demandera un débat de société assez large pour voir comment on a envie d'éduquer nos enfants. Mais là, aujourd'hui, pour les enseignants, il s'agit d'abord de se saisir de ces outils numériques pour finalement piloter de manière plus aisée sa classe et proposer des exercices au plus près des besoins des élèves, les faire travailler par groupe de besoins. Et finalement, grâce à ce que le numérique apporte, eh bien, la classe devient à géométrie variable. Finalement, il peut faire ce qu'il veut, l'enseignant. Des fois, on travaille en classe entière. Des fois, on voit un groupe de besoins sur tel aspect. Eh bien, on va les faire travailler ensemble. Parfois, et c'est ce que j'ai pu constater lors d'Educatec Expo, c'est de voir finalement la réponse à cette question. Le fameux madame ou monsieur face à un énoncé, j'ai rien compris. Et ça, ça nous en kikine en tant qu'enseignants parce que je n'ai rien compris. Ça n'aide pas justement à lever les difficultés. Eh bien, j'ai vu comment des solutions pour l'éducation vont proposer de complètement triturer la consigne en plusieurs étapes pour que l'enfant se l'approprie et arrive finalement à répondre à la question. Et ça, multiplié par le nom d'élève dans une classe, on n'aurait matériellement pas le temps de le faire. Et là, manifestement, ça ne veut pas dire travailler tout le temps avec les outils numériques, mais ne pas s'en priver et les utiliser de manière régulière dans son temps de classe. Donc, je pense que c'est vraiment une opportunité aujourd'hui et pour les élèves et pour les enseignants. Est-ce que tu trouves que dans les enseignants, il y a beaucoup d'espaces d'acculturation ? Sur le podcasting, il y a beaucoup qui sont passés à côté. Certains ont fait de très, très belles choses, mais tout seuls dans leur coin. Les communautés apprenantes, ce n'est pas vraiment leur cam, alors que même Twitter avec les Twixtés qui viennent des enseignants, c'est magique puisque c'est un enseignement du vocabulaire. Est-ce que tu ne trouves pas qu'il manque quelque chose de collaboratif ? Il y a plein de choses éparses, mais il n'y a pas cette mise en commun qui ferait une dynamique ? Alors, c'est un peu compliqué ta question. Je pense que l'enseignant, il aime quand même bien travailler seul. Il aime bien faire un peu sa cuisine et ce qui explique en fait, à mon avis, des initiatives personnelles, mais aussi peut-être que si on reprend le monde enseignant, jusqu'à très récemment, la formation initiale des enseignants ne comprenait pas ou comprenait très peu d'usage numérique. Aujourd'hui, c'est un petit peu mieux. Toutefois, on n'est pas encore sur l'idée d'un module extrêmement, qui serait lourd où on aurait enseigné avec le numérique, être capable de construire des apprentissages avec le numérique pour finir par devenir presque un ingénieur pédagogique à la fin de sa formation d'enseignant. Si on reprend l'exemple de Cannes, l'Institut Cannes, c'est un enseignant qui était au chômage, c'est ça la légende évidemment, qui voulait former sa nièce aux mathématiques, donc il donnait des exercices, ensuite il lui demandait de travailler et il donnait la réponse, tout ça en vidéo, finalement comme il laissait ça sur une chaîne YouTube, tous les parents se sont dit c'est plutôt sympa, ils sont venus, ils ont fait des classes un peu plus larges et ça a donné l'Institut Cannes, bien sûr avec un financement derrière de sponsors évidemment, qui est aussi en français, donc le modèle très intéressant, ce qui fait que cette action pédagogique a pu être scalable à partir de l'expérimentation d'un seul. effectivement, pour revenir un peu, je suis désolée parce que je n'ai pas terminé ce que je voulais dire, je pense qu'aujourd'hui il y a deux leviers pour engager les enseignants vers davantage de numérique éducatif, la formation initiale et la formation continue. Aujourd'hui, avec les nouveaux dispositifs, je pensais notamment dispositifs TNE et avec l'action du réseau Canopé qui est extrêmement engagé dans la formation des enseignants aux outils numériques. Là, on sent qu'il est en train de se passer quelque chose, mais on va dispenser des formations à des enseignants qui pour certains ont très peu utilisé les outils numériques. Donc, il faut regagner, en fait, faire comme un rattrapage sur l'usage numérique. Si on joue sur le volet formation initiale avec des modules plus importants, plus lourds, ainsi on va avoir de nouveaux enseignants qui vont importer ou apporter les usages numériques dans les établissements. Et je crois que c'est la conjonction de ces deux possibilités, à savoir des jeunes enseignants biberonnés au numérique éducatif plus des actions de formation continue en lien avec des dispositifs incitatifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es enseignant, tu as envie d'une ressource numérique particulière. Ça peut être compliqué parce que tu peux être isolé dans ton établissement. il n'y aura pas d'autres enseignants de ton équipe pédagogique qui ont envie de te suivre. Tu peux avoir des freins parce que le chef d'établissement est plus ou moins d'accord avec ce dont tu as envie, etc. Il faut faire le bon de commande, c'est un peu compliqué. Donc, le système du compte-ressource que les techs, finalement, ont envie de voir se concrétiser depuis un petit moment, va voir le jour. Alors, ça va être progressif. On va partir sur d'expérimentation à la rentrée 2023 pour une montée en puissance et peut-être une généralisation. Je dis peut-être en 2025. On n'a pas encore toutes les modalités. On ne sait pas de quel budget on va pouvoir disposer, etc. Mais en tout cas, se retrouver avec un enseignant qui va pouvoir choisir sa ressource et pas utiliser une ressource qu'on a sélectionnée pour lui, ça, couplé à de la formation, ça va augmenter les usages. Et il ne faut pas oublier, il y a le facteur élève. Et les élèves aujourd'hui ont des habitudes qui finalement déteignent sur les enseignants parce que l'enseignant, c'est celui qui a chaque jour un enfant, un adolescent, enfin, pas qu'un. On voit des enseignants sur TikTok faire de très, très belles choses. Ce qui manque, et quand tu citais Canopé, c'est l'économie des plateformes. En fait, il n'y a pas besoin d'un gros budget. Il suffit de simplement de capitaliser et de remettre en ligne à Amazon de l'éducation nationale de façon à ce que les gens puissent picorer ce qui les intéresse. Et quand ça manque, de se dire on pourrait faire ça en rediscuter avec la personne puisqu'ils sont du même corps enseignant. Et quand ça ne manque pas, c'est quand même se dire moi je suis capable de le faire, rajouter quelque chose et finalement enrichir le produit. Et chacun recrée son écosystème. Ce qui manquerait, ça serait plutôt une plateforme qui soit une plateforme interactive où on se dit on pousse des choses et on tire des demandes aussi de façon à ce qu'on soit au plus proche des besoins des élèves. Oui, qu'est-ce que tu entends en fait par plateforme ? C'est-à-dire une plateforme sur laquelle l'enseignant mettrait des contenus ou une plateforme ? Alors ça, ça existe et simplement la plateforme au lieu de se dire je capitalise des contenus, c'est-à-dire que je fais comme Amazon, je pousse des contenus en disant je ne sais pas si vous avez vu. Alors elle les pousse bien sûr avec une analyse qui bien sûr de l'intelligence artificielle, big data, pour voir telle personne historiquement travaille plutôt dans tel domaine donc je vais pousser plutôt ce type de produit. Il aime bien les podcasts donc je vais peut-être plutôt pousser du podcasting ou je vais le surprendre comme avec TikTok avec un algorithme où on dit tiens il n'a jamais fait ça, ça peut l'intéresser et donc derrière il y a tout un travail automatique qui peut se faire et ce travail d'interaction sur une plateforme c'est ce qui manque aujourd'hui à Canopé qui existe qui est de très très belles choses c'est ce côté analyse de la data et de la donnée dans les usages. Ça viendra peut-être avec le temps. Je pense que pour le moment je crois que la maison éducation nationale est une maison à ne pas brutaliser. Et je pense que si on veut encourager les enseignants à utiliser davantage de numérique et bien c'est peut-être pas en les inondant de possibilités mais plutôt en sachant petit à petit leur montrer à quel point ça peut être facilitant dans leur travail. Et ensuite En fait ce qui est intéressant plutôt pour les enseignants puis après on va revenir à la formation professionnelle c'est peut-être le fait de leur dire on vous forme parce qu'on me disait très justement en formation initiale on vous donne les bases pour que vous comprenez comment ça se passe et après comme n'importe quel usager l'ergonomie fait l'usage ou pas d'ailleurs si ça ne range pas dans ces cas on change et donc c'est bien ce qui manque parce que la chance de l'éducation nationale c'est qu'elle est structurée elle est plutôt fermée donc ça veut dire qu'elle est plutôt veillée France old school donc ça c'est très bien pourquoi ? Parce que ça veut dire que c'est un marché captif or justement profitons pour faire des vraies communautés dynamiques où là il y aura des influenceurs enseignants comme on les voit sur TikTok des gens qui ont un talent fou et les autres se disent moi je l'aime bien je choisis un peu et derrière on a une autre façon de repenser l'écosystème non pas un écosystème avec les usages classiques qu'on retrouve sur d'autres plateformes et quand les Etats-Unis viendront avec des plateformes qui seraient concurrentielles alors à ce moment-là finalement ils ne peuvent pas faire la concurrence parce que les premiers arrivés on sait très bien sont ceux qui fidélisent davantage Oui je comprends parfaitement mais je souris avec la notion d'influenceurs enseignants on a changé d'époque c'est ça c'est un peu un peu de la provocation mais l'idée est vraiment très intéressante Oui 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 et puis tu vois tiens je l'ai cité j'ai une amie qui s'appelle Cécile Catlin qui fait des podcasts éducatifs via Clapotis et donc elle est professeure de français et elle a cette capacité à utiliser le numérique pour eh bien pour emmener les élèves tu vois et donc ça peut venir aussi d'un prof de français et aujourd'hui ça n'est effectivement il y en a plein qui vont utiliser ce type de ressources mais elle fait ça depuis un petit moment et elle est un peu pionnière Cécile tu regarderas ce qu'elle propose c'est vraiment intéressant donc on se rend compte que quand les outils ne sont pas là les profs les créent Oui exactement c'est ça qui est formidable Et après est-ce que effectivement en mettant en avant ce type de réussite ou en tout cas ce que je veux dire je dis réussite parce qu'avec les élèves ça marche ça les engage ils aiment venir en cours de français en même temps les apprentissages qu'on va appeler qu'on va dire traditionnels ils sont bien là elles utilisent juste toutes les potentialités du numérique éducatif pour pour suivre accompagner engager les élèves et donc si on met ça en avant est-ce que ça va créer justement l'envie est-ce que ça va se répliquer peut-être mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y a c'est là où l'éducation nationale pourrait servir de laboratoire pour les entreprises en se disant ben là on a calculé parce qu'on a une petite classe on a vu on a évalué les résultats donc on se dit voilà là ça marche très bien on a des chiffres ce qui souvent fait un peu défaut à la limite on est en open data donc on laisse les gens regarder nos chiffres pour prendre des résultats et puis finalement on fait un copier-coller en disant pour des adultes il y a des choses à changer mais finalement il y a des mécanismes qui restent les mêmes oui je suis d'accord donc plein de choses à faire donc ça c'est formidable dans l'entreprise tu dirais aujourd'hui que alors l'intelligence artificielle est très souvent sollicitée et on commence à avoir tu as pu entendre Elon Musk qui se plaignait qui appelait un moratoire donc six mois pendant lesquels il fallait s'arrêter pourquoi six mois on ne sait pas mais en tout cas il fallait s'arrêter pendant six mois pour réfléchir est-ce que c'est parce qu'il n'a pas pris le train en marche c'est ça il y a beaucoup de personnes qui le disent c'est parce qu'il serait planté sachant qu'il a démarré avec OpenAI et qu'il a clashé avec eux donc c'est pour ça mais est-ce que finalement est-ce qu'il n'y a pas un déficit de socialisation comme tu disais c'est qu'est-ce que la société veut en faire oui en fait je pense que c'est ça qui nous fait peur aujourd'hui avec ChatGPT c'est pas tant le potentiel de l'outil c'est plutôt le manque de confiance en nous les hommes et les femmes à savoir qu'est-ce qu'on peut faire d'un outil comme celui-là et puis cet outil il pose aussi différentes questions si on gagne en efficacité sur certaines tâches ça signifie qu'on va moins employer pour ces tâches et si notre société n'arrive pas à prendre le virage suffisamment rapidement et bien on risque d'avoir un temps avec et bien un taux d'emploi peut-être moins bon et est-ce que nos systèmes démocratiques peuvent supporter ça voilà ça c'est des questions ensuite avec l'IA quand on démêle pas le vrai du faux la réalité d'une image qui n'est pas la réalité et bien là aussi ça pose des questions sur l'accès à l'information qui est nécessaire pour une société démocratique tu vois donc il y a je pense tous ces sujets-là au-delà de la technologie va remplacer l'homme c'est vraiment comment ça va impacter nos sociétés alors comme on habite en France donc démocratique et comment on va c'est pas encaisser le choc mais c'est une forme de révolution et je crois que l'être humain aime la stabilité et les moments de changement sont des moments toujours de déstabilisation donc moi je trouve ça plutôt sain qu'on s'interroge parce que le fait de s'interroger de bien penser les choses il n'y a peut-être pas besoin de s'arrêter six mois mais parce que si on s'interroge on va naturellement peut-être ralentir et mieux construire donc les interrogations aujourd'hui elles sont légitimes elles sont les bienvenues et après à nous de savoir utiliser ce formidable outil à bon escient et ce qui est formidable pour une association comme la Finef c'est qu'il faut des corps intermédiaires qui posent des questions en disant on n'a pas forcément toutes les réponses mais si on se réunit à plusieurs on peut poser au moins les bonnes questions et comme tu le donnais très justement en disant une des possibilités de l'évolution c'est vrai que l'intelligence artificielle va accélérer les gens bien formés ils sont de plus en plus performants qu'est-ce qu'on fait des nits voilà est-ce qu'on prend l'argent de l'un pour transférer à l'autre dans une espèce de solidarité nationale si c'est la nation quel que soit le type de nation comment est-ce qu'on fonctionne et donc il y a des vraies questions et des vraies violences en disant moi j'ai pas envie d'être exclu je veux en être et donc comment est-ce qu'on fait je pense qu'aujourd'hui de toute façon il y a tout un tas de métiers dont on connaît pas l'existence encore aujourd'hui et qui vont venir dans les dix années qui nous attendent est-ce qu'il faut en avoir peur et bien je ne sais pas quand je dis je ne sais pas c'est simplement je ne suis pas devin donc peut-être que dans cinq ans nos propos si on estime qu'il ne faut pas en avoir peur seront complètement caduques ou inversement si on estime qu'il faut en avoir peur alors que tout s'est bien passé donc là on ne peut pas le savoir c'est à nous en fait je pense toujours de ne pas brutaliser une société parce que les innovations technologiques elles sont là mais pour monsieur et madame tout le monde il faut un temps et puis aussi pour les entreprises il faut un temps de digestion de tout ça donc et finalement c'est peut-être le rôle du politique ce rôle d'encadrement en fait et donc et des corps intermédiaires comme Sylvie Duval qui parfois prend la parole mais c'est très important ça paraît mais si personne se lève pour dire voilà ce que je veux je vois à la limite quitte à me tromper dans ces cas-là les gens se disent non je ne suis pas d'accord et ils vont donner ce qu'ils pensent être juste et ça amène une discussion ou un débat peu importe mais ça permet de poser les questions et de faire avancer la société ce qui permettra aux politiques qui est un représentant de la société il n'est pas plus malin et puis le niveau numérique des politiques n'est pas non plus extraordinaire mais ça veut dire que parce que le corps politique n'a pas pris cette dimension-là et si à force de bouger en disant il y a des choses extraordinaires c'est ce que chatubit y fait ça fait peur dans ces cas on se dit si on a peur qu'est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on on fait du verbe on raconte des histoires on fait du storytelling des gens qui portent un message et là c'est passionnant et bien tu vois on a créé il y a eu la première réunion de ce groupe de travail ce matin appelle ça groupe de travail appelle ça commission une commission prospective et future de l'éducation donc là on essaie vraiment de rassembler donc des membres de la FINEP certes mais aussi des acteurs extérieurs et ce matin on avait l'intervention d'Olivier Parent qui est prospectiviste et on sentait le haut niveau des débats et cette volonté en fait c'était on posait davantage de questions qu'on avait de réponses et c'est assez philosophique finalement et la conclusion de tout ça c'était la FINEP prendra des positions d'ici la fin de l'année en fait c'est-à-dire que nous allons écrire nous allons nous allons donner en tout cas les positions les impressions des acteurs du numérique dans notre association tout du monde mais vraiment l'idée c'est de se saisir de ce qui agite un peu la société aujourd'hui pour pouvoir commencer à apporter des réponses en tout cas apporter notre petite brique à l'édifice de ceux qui vont chercher à donner des réponses et donc la prospective ça permet justement aux entreprises de se dire il y a des opportunités et donc les mobiliser et ça permet justement de développer ce qu'on appelle un moment chumpeterien voilà donc ça c'est très important et c'est complètement dans la finalité de l'association aujourd'hui tu dirais on n'a pas de licorne dans les tech tu dirais qu'on est has been on n'a pas de licorne dans les tech en France mais il y en a ailleurs dans le monde donc ça nous fait nous interroger sur le pourquoi probablement que les investissements pour le numérique éducatif restent quand même dans notre pays relativement poussif on est à plusieurs dizaines de millions d'euros quand on parle plutôt de milliards de plusieurs milliards dans certains pays qui curieusement ont des licornes donc peut-être que la question de l'investissement c'est important parce que cet investissement permet l'innovation et peut-être que en France finalement la période Covid alors c'est pas une dette technique qu'on avait c'est plus dans les usages un déficit d'usage c'est-à-dire que toute notre communauté enseignante utilisait très peu les outils numériques dans le cadre de ces pratiques et donc là on est en train de former nos enseignants de sensibiliser en même temps qu'on accompagne l'arrivée de nouvelles EdTech et ça pour tout ce qui est processus d'innovation finalement il n'y a pas de problème c'est le passage à l'échelle qui pose problème c'est-à-dire que les dispositifs ne sont pas pensés pour faire de nos entreprises EdTech de plus gros groupes en tout cas des licornes donc là peut-être un message à destination des pouvoirs publics investir dans l'éducation et dans le numérique éducatif c'est pas c'est pas de l'argent perdu c'est la condition sine qua non pour que demain nous soyons compétitifs notamment sur les sur tout ce qui a très haut numérique donc je pense que là peut-être davantage d'investissement il peut aussi y avoir ce que je vais appeler pas des freins structurels en gros le processus d'achat le marché est extrêmement complexe les cycles d'achat sont longs il y a un morcellement des acteurs avec les écoles qui dépendent des mairies les collèges des départements les lycées qui vont dépendre des régions donc tout ça c'est pas forcément extrêmement lisible et puis on a peu de marge de manœuvre qui va être laissée à l'enseignant pour pouvoir choisir aujourd'hui en l'état donc finalement c'est là où on a besoin de dispositifs comme le contre-source et plus vite il sera mis en place et je pense plus rapidement les usages des enseignants sur les outils numériques vont augmenter le tout c'est quel budget on est prêt à mettre et ça je pense qu'aujourd'hui on n'a pas la réponse en tout cas et quelle gouvernance parce qu'il y a déjà un gros budget donné à l'éducation nationale il y en a un gros qui est d'enseignement supérieur et un gros qui est donné sur la formation professionnelle et quand on voit les PIAC ou les indicateurs PISA ou Teams on baisse tout le temps donc il y a un vrai challenge de mobilisation en faire une cause nationale pour justement utiliser tous les moyens à disposition y compris le numérique pour pouvoir améliorer nos résultats de toute façon on baisse dans tous les indicateurs de l'OCDE donc forcément il y a des choses à faire et bien on arrive vers la fin je trouve ça passionnant vraiment c'est la première fois qu'on échangeait ensemble donc j'ai trouvé ça très intéressant donc à renouveler et j'ai beaucoup aimé l'approche de fraternité technologique et sur les usages particulièrement de la FINEF Sylviane et Duval pour conclure tu dirais quoi ? que j'ai très envie de revenir c'est toujours intéressant on avait déjà échangé ensemble à Learning Technology donc d'échanger avec toi et dès que je peux modestement apporter une contribution au nom de la filière EdTech pour éclairer quand il y a des questionnements et bien je serai au rendez-vous est-ce qu'il y a une actualité quelque chose sur laquelle les gens peuvent venir ou s'ils veulent s'ils veulent te poser des questions en direct est-ce qu'il y a un mail un LinkedIn un Instagram TikTok ils peuvent me trouver sur LinkedIn Sylvanie Duval c'est bien parce qu'avec le prénom Sylvanie les aumôniers ne sont pas si nombreux que ça donc une fois qu'ils ont le prénom normalement ça arrive assez rapidement et puis sinon il y a mon adresse mail que je peux donner si tu estimes oui bien volontiers absolument sduval ça c'est simple arrobase affinef.net .net donc très très bien merci beaucoup Sylvanie Sylvanie Duval donc déléguée générale de l'Affinef n'hésitez pas à l'interroger c'est une belle association une belle personne et c'est avec plaisir qu'on pourrait refaire autre chose enfin pas de suite la semaine prochaine mais au bout d'un rapidement et s'il y a une actualité avec bonheur merci au revoir à tous Sylvanie merci beaucoup au revoir Stéphane